Quelques coups de tournevis, une vérification générale pour le mixeur des cléberts et avec de petits ajustements. On va mettre les deux flèches ensemble. Ce matin, on amène la machine, elle ne t'émerge plus. On amène là pour la réparer et voilà, elle est déjà en fraude, fini. Un mixeur qui fonctionne à nouveau, comme les télévisions, perceuses, barmites électriques et autres objets du quotidien. Enfin, ici, au Réparaly Café, les usagers découvrent les rudiments de la maintenance sous les conseils avisés de techniciens de l'association Écopratique. Le principe, c'est que les personnes viennent avec leurs objets qui sont défectueux et qu'ils viennent les réparer avec nous. Donc nous, on les aide à réparer, on essaye de leur montrer comment c'est fait dedans, leur expliquer, pour qu'après, ils deviennent autonomes chez eux à pouvoir oser au moins à démonter un appareil et essayer de le réparer chez eux. Voilà une dizaine d'années que l'association fait circuler son savoir-faire à la Réunion. En mettant à disposition du public outils et conseils, une démarche que la municipalité de Saint-Pierre espère pérenniser pour changer certaines habitudes. Il y a beaucoup de dépôts sauvages, entre autres, beaucoup d'électroménagers, matériaux électroménagers. Et je pense que des fois, ça peut être réparé et on préfère la facilité. Et là, le but, c'est de venir avec son appareil, apprendre à réparer et repartir avec. C'est que des économies et encore mieux pour la nature. Un plus pour éviter les dépenses, un bonus pour la nature en prime. L'an dernier, l'action de tous les ateliers Réparer les Cafés a permis de donner une seconde vie à l'équivalent de 4 tonnes de déchets électroménagers dans toute l'année. Merci. 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 Merci.